Bien le bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live, enchanté de t'en rencontrer, bonne année, nous sommes actuellement le 9 mai 2023, il est 20h17 et c'est la seule fois de ma vie que je peux dire cette phrase, bon retour parmi nous, Youtube, ah oui d'ailleurs attends j'y pense, attends, petite pause, voilà, bonjour Youtube, je te disais donc, le retour du studio, le retour du PC, le retour d'internet, tout va bien, on va donc continuer notre let's play sur professeur Layton, Euh, oui c'est vrai que j'ai pas mis la miniature avec la perruque Maryse, bah j'ai complètement, totalement zappé, si jamais vous voulez me proposer Maryse ou Moon, une miniature pour la rediff, envoyez-moi la sur Discord, déjà je ferai, Youtube, on se retrouve donc sur Layton, juste une chose, étant donné que, ce matin, j'avais rendez-vous, 9h, 10h du mat', donc lever 9h avec le technicien internet, pour réparer internet et que ça a été un bordel sans nom pour comprendre où était le problème nanani nanana, Euh, bah j'ai dormi 5h cette nuit, et c'est clairement pas le bon bail, quand je fais un stream Layton, donc il y a de fortes chances que le live de ce soir soit très court, parce que je m'endormirai devant vous, ça risque de durer 1h, 1h30 je pense, sauf si, hop là, j'en sais rien, il se passe un truc de dingue, et pof, je suis, je suis hyper, hyper chaud, Mais je sens que ça va pas être très très long ce soir, et je m'en excuse d'avance, je préfère vous prévenir, il y a de fortes chances que, hop là, je pique le nez devant le stream, parce que, euh, parce que je suis fatigué, enfin je suis pas fatigué, mais je, je sais que ça va me fatiguer de lire des dialogues, et de, euh, et de faire des énigmes et tout ça. Le jeu se lance, euh, nous allons donc partir comme ceci, et on va couper la musique là-bas, et on est bon, merci Sophia Maléfique pour les 39 mois de Re-Sub, Sophia Maléfique, merci Lou Picouette pour les 7 mois de Re-Sub, merci beaucoup, merci à tous. Alors, on continue, oui, on était à combien d'heures de jeu ? Dizaine, 8, 4 ? 4 heures de jeu seulement ? Ah putain, je pensais qu'on avait fait plus d'épisodes que ça ! Ah, ce n'est que le 3ème épisode ? Oh, j'ai oublié de sauvegarder, attends, qu'est-ce qu'il se passe là ? Oula, c'est bizarre ! La musique est forte ? Je la baisse. C'est bizarre, attends, on a, j'ai loupé une sauvegarde ? Dans le Dôme Asseland, donc petit résumé pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui n'étaient pas là les fois précédentes. Ça me parait cohérent ? Ah oui, peut-être alors, je pensais qu'on en avait fait plus de deux. Dans le Dôme Asseland, Layton et ses alliés ont vu une carte indiquant où trouver les œufs, qui sont 5 artefacts Asseland. Oui, les petits visages, là. C'est à bord du Bostonieuse qu'ils se mettent en quête des 5 œufs dispersés dans le monde entier. Et on l'a vu, ça, qui décolle et tout, non ? Ah, chapitre 4 ! Ah, ben là, je suis d'accord ! Parce que moi, dans ma tête, chapitre 3, c'était sûr qu'on l'avait fait. Ils avaient décollé, il y avait la course-poursuite, il y avait une scène très stylée en vue FPS. Non, c'était sympa. Pardon, la scène n'est pas du tout la bonne. C'est quoi la touche, déjà ? C'est F9 ? Oh, putain ! J'ai pris le risque de niquer l'émulateur, là. Euh... Je confirme, on a quasiment rien fait du jeu. D'accord, nickel, c'est bon à savoir. Euh... Bonsoir Siam, PTDR, bonsoir Siam, ça va ? Le Bostonius est un engin extraordinaire, on s'y sent comme à la maison, une maison volante. Au niveau du son, c'est correct pour vous ? On peut y aller, on peut continuer comme ça ? Il devrait nous être d'une aide précieuse dans notre périple, en effet. Allons, il est temps d'entrer les coordonnées indiquées par le DOM Asseland dans la console de l'appareil. Oui ? Eh bien oui, alors on continue. Allez-vous nous apprendre à piloter, professeur Sycamore ? Cela me ferait très plaisir de te laisser les reines, Luc, mais je pensais plutôt vous expliquer notre système de navigation. Ah, mais ça va être le joueur qui va jouer. Écoutez bien, tout d'abord examinez le moniteur situé là-haut, au-dessus du panneau de contrôle de l'appareil. Ah d'accord, c'est juste des points de téléportation, quoi. D'accord, c'est pas très compliqué. Lors de vos séances d'exploration, il vous suffit de toucher l'icône du vaisseau sur l'écran tactile pour appeler le Bostonius. Ok. Oh, on peut se téléporter de où on veut. D'accord. Bah ça va être pratique ça. Mais ça va nous faire nous balader vraiment à plein d'endroits différents par contre. Il nous faut simplement toucher une destination pour nous y rendre, comme c'est pratique. Tu m'étonnes, Amy. Cela fonctionne de la même manière que les bus de Londres. Ils ont la belle vie quand même. Ils appuient sur un bouton, ils se téléportent. C'est pratique, hein. Je vois que vous avez tout compris, c'est parfait, je n'ai donc pas à me répéter. Bien. Très bien. Le chat, aurais-tu des... Comment on fait déjà ? Le chat, aurais-tu des énigmes, s'il te plaît ? Ce serait trop bien. Il n'y a pas d'énigmes. Ah, je suis tristesse. Ah, j'aurais bien aimé commencer une énigme de ce pas. Pas grave, c'est pas grave. Euh... Alors... Toucher une destination pour que le Bostonus nous y amène dans les plus brefs délais. Je devais aller où, moi, déjà ? En fait, dans la jungle, l'île, le désert, les collines et les remparts, on trouvera des masques, j'imagine. Mais euh... Il y en avait un particulier où on nous a dit d'aller ou pas ? Est-ce que quelqu'un sait ? Non, n'importe où ? On fait ce qu'on veut ? La jungle, l'île de... Oh, on va les faire dans l'ordre. La jungle ! La jungle ! Merci Nabguy pour les 44 mois de RehSob. Merci beaucoup. Si nos découvertes dans le dôme Aslante disent vrai, nous devrions trouver un œuf dans les environs. La végétation est luxuriante, je sens qu'il va faire une chaleur insoutenable. Comment allons-nous trouver un tout petit œuf au milieu d'une jungle si dense ? Aussi dense qu'elle soit, Luc, je suis sûr que tu as remarqué la présence d'un petit village à travers le feuillage, non ? Un village, professeur ? Eh bien, j'ai bien vu une clairière, mais elle est seulement peuplée d'énormes champignons ! C'est le royaume champignons que moi ! Tout à fait, et cela m'étonnerait beaucoup que des champignons atteignent cette taille de façon naturelle. Cela dit, je ne voudrais pas tirer de conclusion hâtive. Vous avez raison, professeur, nous devrions aller enquêter et nous faire notre propre idée. En effet, que ce village soit chimérique ou non, la réponse à nos questions se trouve à une centaine de mètres au nord d'ici. Alors feu, feu feu feu, allons-y feu ! C'est parti, allons nous balader. Ah oui, ils habitent dans les champignons, bah comme les toads au final. Il y a encore des gens qui n'ont pas vu le film Mario. Si c'est le cas, dites-moi. Et si c'est pas le cas, bah dites-rien. Quelle couleur extraordinaire, accordez-moi deux petites minutes pour que je puisse prendre quelques photos. Mais sérieux ? Mais qu'est-ce que vous attendez ? Non, en vrai. Si l'excuse, c'est pas une excuse de type financière. En mode, vous n'avez pas de sous pour y aller, ce que je comprends. Et bien qu'est-ce que vous attendez du coup pour y aller ? Vrai, réel, réelle question. Réelle question, je l'ai vu trois fois. Et même encore aujourd'hui, je me disais, mais j'adorerais le voir une quatrième fois. Aujourd'hui, chez moi, pendant que je faisais le ménage, je faisais passer les OST du film qui sont sur Spotify. Je me ré-gale. Les voix espagnole, c'est juste pas possible. Ah, bon, c'est une bonne raison. Mais toi, c'est à part, c'est pas pareil. Les autres qui vivent en France ou dans des pays francophones, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi vous y allez pas ? Vraiment, vous loupez un truc de fou. Pas le temps. Pas le temps. Ah ouais ? Ah, je suis désolé. Parce que si vous n'avez pas le temps, c'est que vous devez être vachement occupés. Je suis désolé pour vous. Travaille trop. Ouais, c'est à ça que je pensais. Bon courage alors à ceux qui travaillent trop. Je vous envoie de la force. Quelle couleur extraordinaire. Accordez-moi deux petites minutes. Oui, je l'ai lu, donc elle va faire des photos. Cela doit être difficile de vivre si loin de toute civilisation. Je dois bien avouer que je ne m'attendais pas à découvrir un village si animé au cœur de cette jungle. Il n'est même pas indiqué sur notre carte. Il semblerait que nous serions tombés sur une sorte de paradis perdu. Je préférerais un paradis qui sente un peu meilleur. Nous allons devoir nous y habituer. Mais autant ne pas passer ici plus de temps que nécessaire. Je vais demander à ce jeune homme s'il peut nous aider. Oh putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est à se gratter la tête. Oh, n'est-ce pas ? Oh non mes cheveux. Il me mange la main. Pardonnez-moi monsieur. Mes amis et moi espérions que vous pourriez nous renseigner. Il me mange tout cru. Eh bien, vous ne comprenez pas ? Je n'ai pas le temps, c'est presque le coucher du soleil. Qu'est-ce que c'est ? Mais à quoi on joue là ? Ce n'est pas exactement le type de conversation auquel je m'attendais. Je me demande quelle mouche l'a piqué. C'est peut-être un comportement normal pour les habitants de ce village. Elle, c'est la moins... C'est celle qui est censée être la plus paumée. Et c'est pourtant celle qui dit les trucs les plus justes. Ce genre de comportement ne me semble normal nulle part Gaïa. Non mais elle a raison, peut-être que dans ce village c'est normal. J'aperçois une jeune femme là-bas. Espérons que nous aurons plus de chance. Bonjour. Ah bah il y en a deux. Mais là-bas on ne peut pas lui parler. Bonjour. Ah ! Yes ! Une énigme. Poupidou. Mais qu'est-ce que c'est... Poupidou ? Poupidou comme... Comme le dessin animé Poupidou là. Avec le petit bonhomme rose. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre sur votre tête ? Eh bien, bien le bonjour madame. Faites-vous référence au chapeau de ce monsieur. Il s'agit en fait d'une pièce de vêtements très distinguée. Non, non, pas le chapeau. Je parle de ce que vous avez sur la tête. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit sur la tête du professeur Sigamore. En êtes-vous sûr ? Evidemment que je suis sûr. C'est trop drôle, j'ai mal aux cotes. C'est vos cheveux, regardez ces mèches là. Elles sont si bouclées, on dirait des queues de cochon. C'est vraiment hilarant, cette coiffure porcine me rappelle une énigme. Ah bon ? Une petite énigme pour commencer live ce soir mes amis messieurs. Allons-y. Merci, j'ai mal au cul. Oh non. Merci, j'ai mal au cul FR qui a sub en tir 1 pour la première fois de sa vie. Bienvenue. Merci à peau d'ours 13 qui a sub en tir 1 pour la première fois de sa vie. Bienvenue. Et merci à Mayuyu qui a resub pour son sixième mois. Merci beaucoup. 30 picarats. Allez, on commence tranquille. Vous êtes prêts ? Première énigme ce soir. On est chaud ? Ces adorables porcelets sont sur le point de participer à une course, mais ils doivent tout d'abord être placés dans leur box respective, en fonction du numéro inscrit sur leur dos. Les porcelets ont peur de se déplacer seul. Il vous faudra donc toujours en déplacer deux à la fois. Arriverez-vous à tous les placer dans les box qui conviennent avant le départ de la course ? Oui, je pense que je vais y arriver. Hum... Ah, il va falloir réfléchir un petit peu, ça se passe comment ? En gros, ça se passe comme ça. Et, et alors ? Ah, ça marche pas. Ah, je suis obligé de vraiment... Non, attends, quoi ? Ah ! Oh ! D'accord. D'accord. Ok. C'était pas du tout compliqué. Moi j'aime bien ce genre d'énigme, mais c'était pas du tout compliqué. Oui, certes. Allez, parfait. Merci, merci pour les GG. Merci pour les HH. En fait, en fait on a... Putain, Siam, ça me fait penser que ce délire de dire HH, putain, qui remonte à il y a plusieurs années, au lieu de dire GG. Juste parce qu'on prend la lettre d'après G. Et pourquoi on prenait pas la lettre d'avant ? C'est F. Ça faisait comme une initiale de Farod. FF. Ça aurait été parfait en fait, au lieu de HH. FF, ça aurait été tellement mieux. FF. C'est plus cool FF. HH, tu sais, tu peux pas le prononcer. HH, alors que FF. FF. Ça fait Final Fantasy. Ça fait un lien un peu avec juste un F pour le respect. Tu passes encore les portes ? Non, je suis pas encore assez imbu de moi-même là. Mes chevilles sont pas assez enflées. FF. D'accord, d'accord, détendez-vous, j'arrête. Reprenons. Bienvenue dans notre humble village. Fong... Fong-ji ? Fong-gi ? Je m'appelle Amanita. Je vois pas le... Jif... Jif... Je vois pas le jeu de moi avec les champignons. Je l'ai pas. On aime pas trop les inconnus. Ah, bonjour. On est à Béziers ici ou quoi là ? On aime pas trop les inconnus, mais je pense qu'on fera une exception pour vous. Vous me faites bonne impression. C'est quoi un FF ? Ah, ou... Waouh, attends. Oula. FF, entre guillemets, forfait. Abréviation signifiant déclarer forfait dans le jargon des jeux vidéo. FF, fuck friend, abréviation désignant un ou une amie avec qui on a des relations sexuelles. HH, c'est pas mal. HH, c'était bien. C'est toujours mieux... Enfin, c'était mieux avant. Euh... HH. Je valide HH. T'avais raison Siam, au final. HH, c'est bien. Oui. Et oui, le malaise. Voilà. L'erreur d'inattention. Il y aura donc un avant et un après. Un avant et un après 9 mai 2023 dans ma carrière Twitch. Le fail. Oups. Je ne peux pas dire que j'apprécie qu'on manque de respect à ma coiffure. Cela dit, cet endroit est absolument fascinant. Et son nom est très évocateur. Nous ne sommes pas présentés. Desmond Sycamore, archéologue. Je suis ravi de faire votre connaissance. Herschel Leighton. Tout comme le professeur Sycamore, je travaille dans le domaine de l'archéologie. Je constate avec enchantement que l'attrait pour les énigmes se retrouve même dans les contrées les plus éloignées. Les énigmes sont un passe-temps local. Ne vous étonnez pas si quelqu'un surgit de nulle part et vous demande de t'en résoudre. Que vous ne nous préveniez que maintenant est déjà une énigme en soi. Ecoutez, je suis désolé de m'être moqué de vous. C'est que j'ai oublié qu'on pouvait avoir les cheveux si bouclés. Les habitants de... Mais je ne sais pas comment ça se prononce. Fongji. Ont l'air de privilégier un type de coupe de cheveux tout à fait particulier, en effet. Si quelqu'un vous embête, dites-lui que vous avez l'accord d'Amanita pour être là. Ça devrait le calmer. Vous avez résolu mon énigme même après que je vous ai froissé. Je vous en suis très reconnaissante, professeur Bouclette. Pas mal, ça. C'est Sikamor. Pardonnez-moi, Amanita, mais nous aurions une faveur à vous demander si vous le voulez bien. Nous sommes à la recherche d'une petite pierre gravée en forme d'œuf. L'auriez-vous aperçu ? Bien sûr que je l'ai vue. Elle est tout droit, vous arriverez sur la grande scène et elle est juste là. La grande scène, vous dites ? Merci pour votre aide, Amanita. Vous avez été d'une gentillesse exceptionnelle. Pas de problème. Et puis j'ai hâte de voir votre performance. Oh, c'est ce qu'elle disait. Oh, c'est rien, rien du tout. Allez-y. Vous verrez bien par vous-même. Poupidou. C'est quoi ce guet-apens là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va voir ça. On va faire du théâtre, je sens. On va faire de la scène. Quelle foule. Ça doit être la grande scène dont Amanita a fait mention. Tout le monde a l'air très impatient. Oh, regardez ces décorations. Elles sont superbes en effet. Je suis prêt à parier que nous arrivons au beau milieu d'un festival traditionnel. Ah, c'est exactement sur quoi je pensais, professeur. Oh, je n'en doute pas, Luc. C'est la vérité, je l'ai déduit crasse. Ah, tout ça là ? Eh bien, c'est très bien vu de ta part, Luc. Peut-être peux-tu aussi me dire ce que ces gens célèbrent ? Ne t'en fais pas, Luc. Pour le moment, je ne le sais pas non plus. Contentons-nous d'observer les festivités. Regardez, c'est l'homme que nous avons rencontré en arrivant au village. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Alors. Et il n'a pas d'énigme. Et du coup, je pleure fort. Vous voyez ? Vous voyez ? Non, je ne vois pas. Où veux-tu en venir, mon garçon ? Il ne voit pas parce qu'il a des cheveux sur la tête. Sur les yeux. D'accord, et ça alors ? Mes cheveux, il me mange ! Il me mange la main, c'est horrible ! Vous voyez ? C'est comme si ma main était mangée par mes cheveux. Il cherche à faire des trucs marrants, des trucs drôles. Je ne vois pas de quoi tu parles et tu commences sérieusement à m'agacer. Ce festival dure depuis des jours et tous ces numéros n'ont aucun sens pour moi. Fais-moi plaisir et descends de cette scène. Mon lumbago se réveille. Allez chef, un petit sourire n'a jamais fait de mal à personne. Vous ne voulez pas essayer pour voir ? Je ne sais plus quoi faire. J'ai donné le meilleur de moi-même et vous n'esquissez même pas un sourire. Moi, j'abandonne. Tu abandonnes ? Agaric chéri, tu n'aimais pas assez du tien. Trouve quelque chose qui retiendra vraiment son attention. Mais le chef Coprin est dans cet état depuis des semaines. Donc en fait, le chef est tristouné et personne n'arrive à le faire rire. Même si je trouvais le meilleur numéro du monde, il ne décrocherait pas un sourire. J'en suis sûr. Oh, oula, elle a des yeux. Reprends-toi Agarichou. Personne n'a dit que ça allait être facile. Il va falloir que tu persévères. Toujours un mot qui m'a semblé bizarre ça. Persévère. Elle a dit concours. J'ai pas rêvé. On dirait qu'ils essayent de faire rire le chef du village. C'est également mon impression, Luc. Et leur effort pour ce faire sont assez admirables. Ce rituel a-t-il un quelconque rapport avec la pierre d'éveil ? Je ne pense pas. Ça m'a tout l'air d'être juste une fête. Mais alors pourquoi est-ce qu'il la porte autour du cou ? Ah ! Tu sais que je ne l'avais même pas remarqué, ça, tu vois. Pas mal. Regardez, professeur, c'est l'œuf. La tête de Luc, je te jure, à chaque fois. Il est très expressif, Luc. Je regarde, Luc, je regarde. Ce vénérable chef semble bien être en possession de l'œuf que nous recherchons. Je ne pense pas qu'il soit très enthousiaste à l'idée de nous le donner. Luc, c'est le devoir d'un gentleman de toujours rester optimiste. Nous ne risquons rien à lui demander. Ça se tient, ce que tu me racontes. Ah, le père sévère, père sévère. Je ne l'avais pas vu comme ça, moi, père sévère. Pas, euh, pas, pas, euh, strict. Je ne l'avais plus vu en mode autre chose. Quelqu'un qui a des problèmes avec ses fesses, entre autres. C'est peut-être un peu trop crado pour vous. Vous pensez que vous pouvez me passer devant comme ça ? Vous vous prenez pour qui, au juste ? Ah, d'accord, ben, y a-t-il, monsieur ? Oh, mais oui, je vois clair dans votre petit jeu. Je travaille corps et âme pour le bien-être de ce village. Et vous, vous débarquez dans ses eaux et vous voulez récolter les lauriers, hein ? Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous ? Oh, bien pensé, professeur, dans ce cas, oui, c'était notre intention. Nous voudrions voler votre place dans la queue. Bien sûr, avec plaisir, il y a juste un petit problème, c'est hors de question. Oh, je vois. Professeur, il semblerait que tout le monde ne soit pas aussi gentil qu'Amanita, ici. Ah, attends. Oui, Amanita. Euh, vous avez dit quoi, Amanita ? Mais qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans ? Amanita est la charmante dame qui nous a invité à rejoindre la grande scène. Ah, tout le monde a peur d'elle, j'ai l'impression. Je vois. Alors, elle vous a pris sous son aile, c'est ça ? Bon sang de bonsoir, j'y arriverai jamais. Je ne demandais pas grand-chose. Attendez. Attendez juste mon tour, c'est pas juste. Eh bien, c'était... Ouais, mais j'ai trop de la peine pour lui, là. J'ai trop de la peine pour le monsieur, là. Il m'a un peu brisé le cœur. Eh bien, ce n'était pas si difficile. C'est d'autre chance, professeur. Allons parler au chef Coprin. Un instant, Luc. Nous devons agir en gentleman et ne pas bafouer leurs traditions. Il va nous falloir procéder avec précaution et considération. Très bien. Alors, professeur, que devons-nous faire ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Je m'assure simplement que tout soit parfait pour notre grand numéro. À toi l'honneur, Luc. Avec aplomb et conviction. Qu'est-ce qu'ils... Quoi ? Ils se sont déguisés ? Pardon, j'ai reçu un message, je regarde si c'est pas urgent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les deux, là ? Oh merde ! On voit les yeux de l'item, les vrais yeux ! Le blanc des yeux ! Ah, je m'attendais pas un truc pareil. Quel fanservice ! Oh, les coeurs, n'abandonnez pas, c'est dans la boîte ! J'admire leur courage, je ne pense pas que je pourrais faire ce qu'ils font. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Ah, il arrange, je suis sûr que le chef adore ses numéros. Ah non, ça... ça lui fait rien. Ou pas. Cela n'a pas l'air de fonctionner. C'est quand même pas croyable. Tous ces numéros à se rouler par terre et pas l'ombre d'un rictus. Il y a vraiment un problème. Voulez-vous dire que le chef Coprin n'a pas toujours été si difficile à divertir ? Ah bah non ! C'était jamais le dernier pour la rigolade. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, mais on dirait qu'il est devenu toxique. Ah oui, c'est un mot fort quand même. Merde, Layton, enfin. Notre adversaire est malheureusement resté impassible. Peut-être aurais-je dû privilégier un numéro de crabe. Je lui ai présenté mes meilleurs grimaces et rien, pas un sourire. Eh bien, tant pis. Vos efforts étaient... Honorables, on dira. A votre tour, professeur Sicamore. Vos cheveux subiront peut-être à le faire rire. Cela a bien fonctionné avec Amanita. Eh bien, plutôt que de compter sur ma voiture, je... J'ai dit voiture. Ma coiffure, je pensais lui raconter l'histoire drôle de mon cru. Ce bon chef coprin est peut-être insensible à l'humour grotesque. Un peu de subtilité suffirait sans doute à le dérider. Vous voulez lui raconter une blague, professeur ? Bonne chance, alors. Desmond est un homme d'esprit. Il pourrait bien être la solution de ce casse-tête comique. Nous verrons bien. Etroite d'entendre sa blague, en fait. Eh, qu'est-ce que c'est que cette odeur sucrée ? Quelqu'un a apporté une tarte ? Veuillez m'excuser, cette odeur doit certainement être celle de mon parfum. Je m'appelle Desmond Sicamore, et j'aimerais vous raconter une petite blague en échange de cet œuf que vous arborez. Essayez toujours. Qu'est-ce qui est petit ? Ah non. Il était une fois une famille de Pi qui avait recueilli un petit moineau tombé du nid. Les gâteaux que préparait la maman Pi étaient appréciés dans toute la forêt et elle les distribuait avec grand plaisir. Tout le monde aimait cette famille. Leur bon cœur était reconnu de tous. Un beau jour, la maman Pi tomba malade, et elle demanda donc au moineau d'aller livrer les gâteaux à sa place. Le moineau s'exécuta, ramassa un panier rempli de délicieuses pâtisseries et quitta la maison. Sa première livraison était pour une famille de lapins. Les lapins n'avaient jamais rencontré le jeune moineau, mais ils l'accueillirent à bras ouverts, connaissant bien la maman Pi. Ils se mirent tous à table, et à la grande surprise des lapins, le moineau se jeta sur les gâteaux et les engloutit tous. Putain, j'espère qu'il y a une chute parce que là le chemin il est long. Ils virevolta ensuite dans leur maison, renversant des vases, cassant de la vaisselle, un comportement inadmissible. Il va de soi que ce jour-là, les animaux de la forêt apprirent une leçon très importante. La Pi ne fait pas le moineau. La Pi, la Pi ne fait pas le moineau. La Pi ne fait pas le moine, t'as capté la... Bah ouais, bah écoute, c'est une blague qui est plus drôle si tu la racontes à l'oral j'imagine. Enfin, drôle est un bien grand mot quand même. Ils apprirent une leçon très importante. La Pi ne fait pas le moineau. Je me demande en anglais ce qu'ils avaient écrit du coup. C'est une grande sagesse. Bien, vous ne deviez pas me raconter une blague. Alors, c'est l'histoire d'un cul. Voilà, c'est bon, j'ai gagné. Et bien, la dernière partie était la blague. C'était un jeu de mots basé sur une expression courante, vous voyez. Un jeu de mots ? Quel jeu de mots ? Quelle déception dire que j'ai cru en vous tout ça parce que vous avez la même odeur que ma tarte préférée. Ah, la loose, le pauvre. Yes. Ah tiens, on repart là-bas, du coup. Merci beaucoup à Queen Rico qui est soif en prime pour la première fois de sa vie. Ah, bienvenue. Merci à Haku Éclat qui est soif pour son cinquième mois. Et si nous montions une pièce de théâtre avec des costumes et des chants ? Un régal pour tous les sens. Vous pensez que nous arriverions à lui soutirer un sourire de cette façon ? Les sens. Mais bien sûr, souvenez-vous. Le chef a réussi à distinguer l'odeur du parfum du professeur Sycamore. Ce fait anodin pourrait bien se révéler être un indice important. Il faut une odeur qui fasse rire. C'est pas une odeur qui fait rire, je pense. D'accord, on se moque de ma coiffure puis on me dit que j'ai l'odeur d'une tarte. J'ai de la patience mais quand même. Quoi qu'il en soit, nous devrions redoubler nos efforts. Il y a forcément une explication rationnelle à ce phénomène. On va donc aller les, 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 les interroger. Bien sûr, toujours pas d'énigmes. Putain, c'est long là. C'est 26 minutes qu'on a lancé le live et on a fait qu'une seule énigme, je crois. Le beau temps, il ira mieux demain. D'ailleurs, que dites-vous de rester pour le dîner ? Je vais préparer un ragoût dont vous me direz des nouvelles. Vraiment ? Utilisez-vous des ingrédients locaux ? Oh oui, plein. Amanite bouillie, bolet moisie et une bonne dose d'écorce humide pour lui donner un peu de texture. Catastrophe. Désolé, pas ce soir, je dois travailler mon brushing. Ne vous en faites pas, une fois qu'on a bien tout fait bouillir, c'est sans danger. C'est bien simple, le chef en mange tous les jours et personne n'est en meilleure santé que lui. Je suis navré de devoir décliner cette offre, mais je crains que nos palais ne soient pas habitués à une cuisine si exotique. Vous le dites bien gentiment, mais je sais reconnaître un refus catégorique. Je devrais en préparer une bolet pour le chef plus tôt, ça lui permettra, ça lui mettra peut-être du baume au cœur. Avez-vous la moindre idée de ce qui a pu le mettre dans cet état ? Je ne sais pas, mais il a définitivement un souci, il n'a pas juste perdu l'envie de rire, c'est bien plus que ça. Pourriez-vous peut-être être plus précise ? Oh, vous m'en demandez trop, voyons. Vous devriez plutôt en parler à sa famille. La hutte des coprins est juste à l'ouest, vous ne pouvez pas la manquer. C'est une excellente idée madame, nous allons leur rendre visite immédiatement. Vous y rencontrerez sûrement sa petite fille, elle est un peu étrange mais mignonne, comme une lépiote. C'est quoi une lépiote ? C'est une petite ampoule ? Son nom lui va si bien. Une lépiote ? Non, c'est une lupiote, une petite ampoule. Une lépiote, je sais pas ce que c'est. Bonjour, c'est toi la fille ? T'as une énigme ? Oh merci, trop bien. Ah lépiote, ah mais c'est son prénom ! Il y avait écrit c'est une petite lépiote, j'avais pas compris. Ah c'est un champignon, mais je suis con. Je suis con, tout le monde s'appelle par des champignons ici évidemment. Ah des étrangers, non non non, ne me parlez pas, vous n'avez pas le droit. Bon, c'est des choses qui arrivent, j'imagine. Maman dit toujours qu'il ne faut pas parler aux enfants inconnus. Comment ? Es-tu sûr que c'est bien ce qu'elle l'a dit ? Tu dois être la petite fille du chef lépiote, c'est ça, ne t'inquiète pas. Tu peux nous faire confiance, nous sommes simplement inquiets au sujet de ton grand-père. Comment vous connaissez mon nom et comment vous savez pour papy ? Et pourquoi vous avez des cheveux bizarres ? Au moins nous savons que nous sommes au bon endroit, professeur. C'est pas juste, comment savez-vous tout ça ? Vous avez la science infuse ? Vous êtes capable de résoudre des énigmes ? Oui, ça va. Je peux. On va faire une mini-pause. Et on reprend la rediff, c'est bon. Alors, énigme 47, 40 picarates. Alors, nous sommes partis, écoutez bien. L'eau froide, l'eau glacée sur le visage, putain, ça réveille instantanément. C'est beaucoup trop fort. Mais je pense que j'irais m'en remettre un petit coup dans une demi-heure. Ce toucan ne mange qu'un seul type de fruit par jour, soit des pommes, soit des oranges. Chaque jour, son soigneur dépose un fruit dans chacun des nichoirs colorés, comme indiqué dans le tableau sur l'écran supérieur. Chaque jour, le toucan choisit un type de fruit et déguste tous les fruits de ce type. Au cours de la semaine, le toucan a mangé cinq fois dans le nichoir bleu, quatre fois dans le rouge, cinq fois dans le vert et trois fois dans le jaune. Pour chaque jour de la semaine, indiquer le type de fruit choisi par le toucan. Je... pas compris tout 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 là. On va relire. On va relire fort, là. Le toucan ne mange qu'un seul type de fruit par jour. Donc là, le lundi, il a mangé que ça. Il a mangé des pommes dans la gamelle bleue, des oranges dans la gamelle rouge. D'accord, je comprends. Ok... Chaque jour, le toucan choisit... Ok, et chaque jour, donc le lundi... Donc en fait, on lui a fait... D'accord, je commence à comprendre. Donc en fait, lundi, il avait pommes, orange, pommes, pommes. Il en a mangé un des quatre. Mardi, il en a mangé un des quatre. Voilà. Il ne peut faire que l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. Et on sait que... Et oui, voilà, c'est ça la blague. C'est qu'on sait que durant toute la semaine, il a mangé cinq fois dans la bleue, quatre fois dans la rouge. Ok ! C'est bon, je commence à comprendre. Hum... Je commence à comprendre. Eh bien écoutez... Bon, on va prendre des notes. On va prendre des giganotes. Imaginons qu'il ait mangé une pomme ici. Donc forcément une orange ensuite. Donc forcément une pomme ensuite. Donc forcément une orange ensuite, on va dire là. Euh... Attends, cinq fois ? Là et cinq fois là, mais comment c'est possible ? Une pomme là. Une orange là. Une pomme là. Attends, mais je comprends pas. Ça peut... Attends, mais ça peut... ça pourra jamais faire cinq. Qu'est-ce que je n'ai pas compris. Encore un petit peu. Chaque jour, le toucan choisit un type de fruit, il déguste tous les fruits de ce type. Au cours de la semaine, le toucan mangeait cinq fois dans le nichoir bleu. Attends, et combien de fois par jour il mange ? Ce toucan ne mange qu'un seul type de fruit par jour, soit des pommes, soit des oranges. Chaque jour, son soigneur dépose un fruit dans chacun des nichoirs colorés, comme indiqué dans le tableau sur l'écran supérieur. Chaque jour, le toucan choisit un type de fruit, il déguste tous les fruits de ce type. Au cours de la semaine... Oh, je comprends pas. Et je ne comprends pas. Pourquoi alors... On dit que là, durant la semaine, il a mangé cinq fois ? Genre cinq fois ? Un truc comme ça ? Mais attends, mais... Il a mangé plus d'une gamelle par jour. Parce que là aussi, il y a quatre. Là, il y a cinq. Ça fera un truc dans ce genre-là, quoi. Un truc bondé. Bon, bondé. Ça a l'air compliqué comme tout. Je vais me moucher deux secondes. Un truc qui se faitっていう... Et, là, il devrait y avoir un truc que j'ai loupé dans le texte. donc le toucan ne mange qu'un seul type de fruit par jour donc soit la pomme soit l'orange le lundi soit et l'inverse le mardi donc ça c'est ok chaque jour le soigneur il dépose un fruit dans chacun des nichoirs colorés et ça c'est le tableau qu'on a au dessus de ma tête ça j'ai compris chaque jour le toucan choisi un type de fruit et déguste tous les fruits de ce type a dans plusieurs nichoirs d'accord ok ok bah là j'ai compris ça y est donc par exemple si le lundi il a bouffé la pomme il est obligé d'avoir bouffé la pomme ici et ici aussi et donc le mardi obligé de bouffer autre chose que la pomme donc l'orange il a bouffé ça ça et ça ensuite la pomme en fait c'est une chance sur deux soit il commence par la pomme soit il commence par l'orange ça peut pas être très compliqué clac clac ah mais non mais là il y a ça va poser problème cette histoire là je suis déjà à 5 en haut là on a l'orange ah mais non c'est parfait ah non c'est pas parfait du tout parce que là il devait en bouffer 5 pomme orange pomme orange pomme orange pomme et si on fait l'inverse s'il commence par l'orange pomme orange pomme orange pomme orange mais merde mais attendez quoi ça marche pas du tout mais je suis con ou quoi qu'est ce qui est quoi qu'est ce que c'est que cette histoire j'ai encore loupé l'info dans le il est super dur cette énoncée chaque jour le toucan choisit de manger un type ne mange qu'un seul type de fruits par jour soit des pommes soit des oranges ah attend peut-être qu'il peut manger d'affilée de pomme enfin il peut d'aller manger d'affilée deux jours de suite des pommes en fait je crois il n'y a pas cette histoire de soit pomme soit orange le toucan ne mange qu'un seul type de fruits par jour soit des pommes oui ça expliquerait enfin ça m'aiderait pas mal non ça m'aiderait pas mal d'accord ok alors on va refaire le truc que j'avais fait tout à l'heure c'est à dire on commence par les pommes j'aimais bien ça orange pomme orange pomme orange et pomme pomme il a manqué juste ici il a manqué juste ici mais on faisait pas une bonnes façons de faire on va commenccé par les pommes ici Et les oranges ici parce que ça fait 3 et 3 Là on va mettre orange Parce que c'est un peu au pif Là je garde celle là pour plus tard Ouais après c'est 2 par 2 Alors lui il en faut 4 Lui il en faut 3 Lui il a déjà les 3 Merde Ça veut dire Pomme 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 Et là forcément orange Et voilà 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 Impeccable Donc ça ferait Pomme orange Donc pomme 3 eau 4 p Pomme 3 eau 4 ? 3, 4 What ? Ça fait pomme Orange, orange, orange Pomme, pomme, pomme Ah non c'est 3 Pomme, orange, orange, orange Pomme, pomme, pomme Non 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 l'énoncé était pas simple du tout Je t'avoue J'ai mis du temps à comprendre de quoi on parlait Vraiment pas simple Merci Queen Rico Je sais pas du tout si je l'avais lu Merci pour le Prime Bienvenue Merci à Quickla pour les 5 mois de Re-Sub Merci Todoshima pour les 2 mois de Re-Sub Et merci à Kassetly Kassob en Prime Pour la première fois de sa vie Bienvenue Impeccable Vous avez l'air de connaître tellement de choses Vous êtes pas vraiment des étrangers n'est-ce pas ? Il fallait le dire Acceptes-tu de nous aider alors les piottes ? Ah bien sûr Maman dit que les gens qui savent résoudre des énigmes Sont toujours les bienvenus Pourquoi elle ne possède pas de nez ? Ton grand-père se comporte un peu bizarrement ces derniers temps les piottes Est-ce que tu saurais pourquoi ? Oh je pense que j'ai une petite idée Depuis presque une lune entière Il n'arrête pas de tomber Ce matin quand il est entré dans la hutte pour le petit déjeuner Il était couvert de boue Maman n'était pas contente du tout Je veux bien le croire Si les piottes disent vrai Nous devrions pouvoir trouver des traces de la chute du chef Ne t'inquiète pas les piottes Nous ivrons au fond de cette affaire D'accord mais vous êtes sûr de vouloir aller au fond Maman dit toujours qu'il faut viser plus haut Alors là cette phrase Vous la gardez en tête Vous la gardez en tête parce qu'elle vous sera utile Et je m'adresse aux garçons Cette phrase vous la gardez en tête Elle vous sera vachement utile Un jour Allez allons-y Bien Wow je crois bien que mes chaussures se remplissent de boue Il semblerait que seul le centre du village soit bâti sur un sol ferme Attention ne glissez pas Je ne serais pas surpris que le chef soit tombé par ici C'est très probable en effet Jetons un oeil aux environs Alors jetons un oeil aux environs Voilà déjà il y a une fleur Voilà des fleurs qui donnent de la thune C'est génial Il y a juste Raflésia à côté Oh waouh Luffy serait aux anges de découvrir ça Oh qu'est ce que c'est les petites fourmis là ? D'accord on va faire attention Je vais faire un truc en particulier Mais alors le jeu Ah ok je l'avais pas vu Oh putain c'est clairement la trace de quelqu'un qui est tombé en avant C'est une empreinte de personne C'est exactement ce que nous recherchions Mais comment a-t-il fait pour tomber comme ça ? Observant les alentours il y a sûrement d'autres indices Eh bien Toujours les fourmis Ça change pas Ah mais pardon La branche ? Non ? Je sais pas Ah le Raflésia ok Ses racines sont vraiment grosses Peut-être que le chef s'est pris les pieds dedans Hummm Non ? Ah professeur regardez un Raflésia Ses fleurs sentent horriblement mauvais N'allons pas par la pitié Notre enquête ne doit pas être bâclée à cause d'une odeur déplaisante Regarde Luc La fleur a été piétinée Vraiment ? Êtes-vous en train de suggérer que le chef a glissé sur l'une de ses pétales ? Approche-toi Luc n'aie pas peur Bon bah si vous le dites Tiens c'est étrange Ça ne sent rien du tout Et voilà mon garçon Parfois la nature nous réserve les plus belles énigmes Mais même si elle ne sent rien Comment le chef a-t-il pu ne pas remarquer une fleur si grande Et aux couleurs si vives ? Non mais l'histoire c'est vraiment qu'il a les cheveux trop longs Qu'il ne voit plus devant lui C'est vraiment ça la blague ? Très bien Oh vous êtes de retour Vous avez trouvé l'endroit où papy a fait splash En effet nous l'avons trouvé grâce à ton aide les piottes Nah je suis content d'être resté dans le coin alors J'aurais pas voulu rater vos remerciements Mais si vous avez des questions sur papy Pourquoi vous demandez pas directement à Mamie Bande de bêta là Oh ce sera avec grand plaisir si cela ne pose pas de problème Peux-tu nous dire où la trouver ? Ah mamie Bah elle est là dans la maison En fait j'ai déjà demandé à Mamie si je pouvais vous demander de lui Demander des trucs sur papy Et qu'a-t-elle répondu ? De parler plus lentement et de ne pas poser des questions bizarres Mais je crois qu'elle voulait juste dire oui en fait Elle a juste rien compris à ce que tu lui demandais Je crois surtout C'est surtout ça l'histoire Bonjour ça va ? Bonjour madame Voilà des petites pièces C'est agréable bonjour Merci Cleveuse Pour les 11 mois de Rissub Merci beaucoup Merci Valkyrie A73 Pour le Sobofer Merci beaucoup Je vous attendais Mon petit doigt m'a dit que vous vous inquiétez pour la santé de ma moitié Mori Dites-moi tout le monde est bien gentil avec vous J'espère ce village a tout oublié des bonnes manières Au contraire tout le monde a fait preuve d'une hospitalité extraordinaire Bien c'est loin d'être toujours le cas vous savez Enfin l'heure tourne vous devriez peut-être y aller Ah comment dire nous espérions que vous nous en diriez plus sur le comportement récent de votre mari Oh ce vieux fossile il n'est plus aussi agile qu'il pense l'être Il est persuadé de toujours pouvoir chasser S'il lui restait ne serait-ce que la moitié du talent de chasseur qu'il avait dans sa jeunesse Ça serait rôti tous les soirs C'est pas mal ça rôti c'est bon Vous pensez qu'il devient simplement trop vieux ? Trop vieux et trop sénile L'autre jour il me dit qu'il a perdu son arc Lors d'une partie de chasse Vous y croyez vous ? L'arc est un accessoire essentiel pour la chasse Il me semble étrange de le perdre en effet Je pense qu'il a du mal à accepter la vieillesse Vous savez je ne l'ai pas vu sourire depuis des semaines Par contre si on me donnait une truffe A chaque fois qu'il sort d'ici brusquement Je pourrais m'en faire une salade Mais à chaque fois il revient en courant dès que je commence à préparer le dîner Eh bien oui Oui parce qu'il sent l'odeur de très très loin Je vois Madame Coprin je pense savoir pourquoi votre mari est si malheureux ces derniers temps Vraiment ? Vous voulez dire que ce n'est pas parce qu'il est devenu sénile ? Je ne pense pas du tout que le chef soit en train de devenir fou Au contraire Et si ma théorie est correcte Il y a de fortes chances que nous puissions l'aider Ce serait merveilleux Ne vous en faites pas Madame Coprin Nous ferons tout notre possible Je vous en prie Madame Coprin me fait me sentir vieille Appelez-moi Morille Avez-vous réussi à faire la lumière sur cet énigme professeur ? Pas tout à fait Amy Je pense connaître la cause du problème Mais nous n'avons pas encore trouvé la solution Nous allons devoir construire un accessoire très spécial Encore des masques ? Est-ce que je peux être un gros chat Cette fois ? Comme une panthère ou un léopard ? Non ce n'est pas exactement ce que j'ai en tête Mais le moment n'est pas encore venu Tout d'abord il va nous falloir trouver tout le matériel Dont nous allons avoir besoin Bon Layton Moins de blabla plus d'énigmes s'il te plaît J'ai envie de faire des énigmes là Merci Zekan37 pour les 46 mois de resub Zekan j'ai pas encore eu le temps de répondre à ton DM Je l'ai vu qu'aujourd'hui J'y répondrai dès que je peux Très bien Que devons-nous chercher professeur ? Je dois vous avouer que je n'en ai pas la moindre idée D'accord Nous allons avoir besoin de fins objets De fins objets cylindriques lisses Ouais cylindriques Est-ce que des brindilles pourraient faire l'affaire ? Il faudrait quelque chose de plus solide qu'une brindille De petites baguettes solides alors Ensuite Il serait très pratique d'avoir de la colle extra forte Pour attacher les différentes parties Mais je crains que ce soit difficile à trouver On a un petit avant-goût de Zelda Tears of the Kingdom là Avec ce qu'ils sont en train de nous dire En effet nous pourrions peut-être trouver un substitut adéquat Comme de la résine par exemple De la colle et des baguettes Cela ne devrait pas être trop compliqué Nous devrions pouvoir trouver tout ce dont nous avons besoin Dans les environs Inutile de prendre le Bostonius Entendu, mettons-nous à la recherche de ces objets Ok mais donc Donc on va fouiller quoi De la résine C'est en général coller Coller aux arbres ça non ? Peut-être dans un pot C'est quoi ça ? C'est un camélé... Ok d'accord C'est une bestiole Je sais pas Ah non mais ça c'est pour rentrer à l'intérieur Elle a pas de la résine non ? Bon tant pis On va aller dans la forêt Bonjour Que faites-vous là ? Ah mais c'est peut-être vous qui allez m'en donner Vous n'avez pas d'énigme ? Putain je fais la gueule Ravie de vous revoir Amanita Que transportez-vous dans ce panier ? Je ramasse juste quelques os de grenouilles taureaux Pour pimenter mon ragoût de trompette de la mort Oh Je suis sûr que ça va être délicieux Pardonnez-moi Amanita Auriez-vous l'extrême habilité de bien vouloir me céder quelques-uns de ces os ? Bien sûr Ah mais donc C'est elle C'est ça les objets cylindriques Seulement si vous m'aidez à porter ce panier Vous préparez un bouillon vous aussi ? Pas exactement non Mais vous Nous vous rapporterons les os Dont nous Dont nous n'aurons pas besoin Soyez-en rassurés Vous êtes adorable mais faites vite alors il me les faut pour le dîner Ces os sont visqueux Burke devons-nous vraiment utiliser ces os professeur ? Dans les circonstances actuelles nous n'avons pas d'autre choix De plus je pense qu'ils conviendront parfaitement Vraiment ? Pourtant il n'y en a pas deux de la même taille ou de la même forme Il nous faut encore trouver de la colle Peut-être que les villageois pourraient nous aider Alors feu au village Enfin pas feu au village Mais feu on va au village Merci pour les mille bits Zekan Merci beaucoup Alors quelqu'un a-t-il de la colle ici ? Bonjour de la colle ? Ah mieux que de la colle Une énigme Professeur Bouclette vous tombez bien je vous cherchais C'est Sikamore Ne devriez-vous pas surveiller votre chaudron Pour ne pas qu'il déborde Amanita ? Oh c'est mignon je vous inquiéter Mais tout est sous contrôle Mon ami madame Tumouche s'en occupe pour moi Voilà qui est très rassurant Vous disiez être à sa recherche Oui je me sens encore un peu coupable de m'être moqué de vous Alors j'ai pensé un moyen de me rattraper J'espère que cette énigme vous permettra de devenir copain comme cochon Allez on est prêt pour l'énigme On est curieux 45 picarates Bon et bien je me prépare Ah tiens donc 5 marcassins sont sous le point de participer à une course Mais ils doivent d'abord être placés dans leur box respective En fonction numéro sur leur dos Déplacer 2 marcassins à la fois grâce à l'enclos D'accord c'est exactement le même jeu Je note Mais alors c'est quoi le problème ? Le problème c'est ça là Ah d'accord Oh la blague La sacrée blague Je vois Ah mais on peut pas faire On peut pas faire tellement de choses possibles en fait Sous-titrage ST' 501 Et là encore une fois c'était pas très compliqué Ça va Ça va Alors là c'est le moment où vous allez balancer des GG Et peut-être d'autres lettres Je ne sais pas Mais merci pour les GG C'est très gentil Oh non il y a les FF qui arrivent Oh non le malaise Oh non c'est pas vrai Merci Valkyria pour les 26 mois de resub Très gentil de ta part merci beaucoup C'était une difficulté tout à fait délectable Merci beaucoup Amanita Merveilleux à l'image de vos bouclettes d'ailleurs Attention Amanita Je pense que vous avez fait tomber une énigme dans votre chaudron Oh je sais bien J'aime ajouter une touche d'essence d'énigme à ma soupe C'est mon ingrédient secret Je vois Je vois Je vois et je commence à Avoir Envie D'aller Au Toilette La De Très fort J'y vais tout de suite Waouh ce live est sans arrêt coupé Je suis désolé C'est la reprise La reprise est dure Je vais aux toilettes J'en ai pour une demi heure trois quarts d'heure Un truc comme ça Voilà On y fait récupérer Donc on doit toujours trouver de la colle maintenant La baguette c'est bon on l'a mais la colle on l'a pas On va aller voir un petit peu si y'a pas quelqu'un qui a de la colle ici Toi t'as de la colle non ? T'as pas de colle ? T'as pas un truc sur toi ? Toi ? Non t'as de la colle je suis sur Oh t'as une énigme surtout Ça c'est intéressant Je me demandais pourquoi diable portez-vous un chapeau aussi grand ? Ceci ce couvre chef a une très grande valeur sentimentale pour moi voyez-vous Ça ne m'étonne pas ce machin a dû coûter une fortune Par ici on a tendance à préférer quelque chose de plus pratique Pratique ? Vous voulez dire que votre coiffure a une fonction ? J'imagine que cela doit vous protéger de la pluie ? Ah mais y'a même son nez qui traverse la coiffure j'avais même pas remarqué La pluie ? Oh j'aimerais bien que ce soit que ça non ? C'est pour nous protéger des animaux sauvages On rencontre toutes sortes de bestioles dans la jungle vous savez ? Oh oh j'ai envie d'avoir une énigme avec des bestioles Trente picarates Énigme numéro 50 Alors Ce jeune garçon s'est perdu en essayant de traverser la forêt Heureusement en chemin Il a rencontré huit animaux Qui l'ont guidé jusque chez lui Jusque chez lui ou jusqu'à chez lui Jusque... ça me semble bizarre ça Qui l'ont guidé jusque chez lui En échange de quelques pommes La souris lui permet d'avancer d'une case Les lapins de deux cases Les renards de trois cases Et l'ours de quatre cases Sachant qu'il n'a jamais rencontré deux fois de suite le même animal Et qu'aucun animal ne se trouvait sur une case contenant un arbre mort Indiquait l'endroit où le garçon a rencontré chaque animal J'ai compris l'idée D'accord très bien Alors Ouais vas-y tu sais quoi A tout hasard je vais dire euh... Allez tu sais quoi on va mettre l'ours au début Comme ça ça fait un deux trois quatre Là il va forcément faire deux Donc deux c'était le lapin Un deux Et là il doit faire Il doit refaire un deux Et c'est chiant parce qu'il a dit qu'il avait pas Il croisait pas deux fois Deux fois deux Ah merde Il rencontrait pas deux fois deux Ok d'accord donc on va skipper cette case Donc finalement on va plutôt faire quelque chose comme ça Un deux L'ours ça fait un deux trois quatre Il refait le lapin Un deux Là il va faire un deux Mais je fais de la merde Attends le lapin c'est deux C'est le renard trois cases Donc lapin un deux ok Lui il fait un deux trois quatre Et lui il fait un deux trois Là c'est renard qu'il faut Là il faut un deux trois quatre Merde Ah mais donc je... Où vais mettre le lapin là du coup ? Un deux trois quatre Un deux Un deux trois Un deux trois Peut pas quatre Peut pas non plus Oh mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? D'accord donc on va commencer avec la souris On arrive là Un Là on va mettre un renard Un deux trois Un deux Un deux trois Un deux trois Quatre Donc là forcément Un deux trois Un renard Trois Un lapin Un deux Un renard Un deux trois Et c'est la raison et c'est gagné Oh sans déconner Oh sans déconner Oh sans déconner Pour moi c'était évident que j'avais réussi Qu'est-ce que j'ai foiré ? Les arbres... Mais non pas les arbres morts Attends je recommence La souris Un Un deux trois Un deux Un deux trois Un deux trois Un deux trois Merde Quatre Un deux trois Un deux Un deux trois J'avais juste mal positionné un renard Sans me faire exprès Je m'en suis pas rendu compte Oups Erreur d'inattention Ok Merci le buisson d'eau qui a réservé pour son deuxième mois Merci pour ton message Tu me fais plaisir C'est très gentil Et merci Danito020 pour le tir 1 Pour la première fois de ta vie Bienvenue Vous devriez les voir tapis dans le noir Leurs crocs scintillant au clair de lune Mes cheveux m'ont sauvé plus d'une fois J'ai une idée Pourquoi ne pas organiser un duel ? Votre coiffure contre le chapeau du professeur Tous les coups sont permis Je pense que c'est une très mauvaise idée Amy Je préfère éviter toute activité susceptible d'abîmer mon chapeau Et donc ce n'était pas elle qui avait de la colle Oh what ? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel là ? Une pièce ? Eh bien sûr qu'il y a une pièce Ok De la colle Peut-être Vous n'avez vraiment pas trouvé ça drôle chef Même l'histoire du moineau La morale était bonne Mais il n'y a pas beaucoup de moineaux par ici Oh le chef il est chiant Il est tellement casse-couilles Bon alors ce n'est pas ici qu'il faut venir Bon on m'a dit que c'était au village Il y a encore quelqu'un que j'ai loupé peut-être Oh il y a une énigme cachée sans me déconner Regardez cette fleur Amy n'est-elle pas magnifique ? Oui professeur je suis sûr qu'elle sera tout aussi jolie en photo Elle me rappelle d'ailleurs une énigme Ah oui c'est assez rare les énigmes cachées c'est cool Oh putain 60 picarats Alors c'est quoi déjà l'histoire ? Il faut placer toutes les fleurs sur le quadrillage Il faut que ça fasse toujours rose bleu rose bleu rose bleu Et euh... Euh... Ouais il n'y a pas de... Après voilà il faut entourer la maison quoi Rien de particulier on va se le faire un petit peu De manière aléatoire Alors ça c'est non Ouh compliqué ça On peut pas les bouger Ah on peut les bouger Oh mais c'est pas si compliqué au final Ça va même être sympa à faire Ah oui d'accord mais il faut que je me rappelle que Il faut pas que je mette des bleus Ok Ok Alors attends Bon là ça c'est bon ça 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 fonctionne bien Il y est euh... Ah Ah déjà je suis bloqué là Donc toi tu m'embêtes Non plus Non Nup 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 Ça c'est ce que j'avais fait Non je l'avais pas fait Ok on peut le faire comme ça si on veut Ça marche Ça ça marche aussi Euh... Bon alors ça du coup ça va être chiant Ah la forme chiante de la maison J'y pense à l'instant La forme relou de la maison Ah ah chiant Qu'est-ce qui va entourer la maison à votre avis ? Hmm Là aussi il y a pas de forme qui peut se mettre ici Donc non un peu chiant Non... Ah ça peut être très sympa là ça Ça peut être bien chouette Surtout si je ramène ça là Puis... Allo ! Je ne veux pas le tourner je veux le placer Très bien on continue Waouh là ça va être très 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 chaud La suite Plutôt ça comme ça Hmm Au niveau des couleurs je suis toujours bon hein j'ai l'impression J'aurais tendance à être le carré là par facilité Alors maintenant rigolons Alors maintenant rigolons Et... Hmm... Oh c'est pas mal ça C'est même pas mal du tout C'est dommage que ça ça ne rentre pas Dans ce cas... Dans ce cas... Ha 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 ! Et merde On va faire autre chose On va faire autrement Non... Yeah... Non ça marchera pas Oh c'est pas simple Ouais va me prendre un petit peu de temps cette petite énigme Hum... Hmm... Parce que dans l'énigme précédente on ne pouvait pas les tourner Ce qui la rendait simple Là il y a beaucoup de possibilités J'ai envie de recommencer J'ai envie de recommencer Lui je le verrai plus à l'horizontale comme ça Hum... Là les deux se ressemblent beaucoup parce qu'ils ont tous les deux le rose qui est là Hum... Hum... Ah cette pièce est embêtante On peut pas la placer... Ah je peux la placer là Non Match rap avec elle Hum... Ok Ah j'aime bien ce qu'il se passe là Hum... Non en fait Pas trop Ah non pas trop en fait Aïe, 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 aïe... Oh quoique attends regarde ! Merde ! Merde ! Merde ! Hum... Non je ne craquerai pas Non je ne prendrai pas d'indice C'est trop facile Je ne veux pas craquer La pièce on peut pas la mettre n'importe où c'est embêtant Hum... 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 Oh j'aime bien cette forme ! Bien qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont s'insérer là-bas Là ça me bloque un trou Celle-là aussi cette forme ne convient pas Non moi je le vois bien comme ça Je fais un petit peu du aléatoire hein Non mais ça je vais les garder pour plus tard ces formes-là on en a besoin Donc toi tu rentres pas là Par contre toi tu rentres là Et il n'y a rien qui fait ça Et il n'y a rien qui fait ça ici Donc nope Ok ça j'aime bien Ça j'aime bien parce que c'est un peu symétrique un peu carré tu vois donc euh... On a moyen de faire des trucs sympas encore Hum... Non... Non... Non non cette pièce est trop grande Ouuuuh comment on va la placer ? Il faut que je la mette à l'horizontale elle Hiiii Aïe Non aïe 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 Oh elle va me poser problème elle Elle peut se mettre nulle part Donc quoi comme ça peut-être Non comme ça Non c'est pareil Elle me bloque Cette pièce m'embête, ça. Non. Non. Non, elle est pas bien. Hum. Hum. Des couleurs ne correspondent pas. Ça va vous ? Ça doit être dur pour vous d'essayer de... Enfin, je veux dire, juste avec l'image du stream, vous pouvez pas trop essayer de la faire, votre énigme. Parce que je bouge tout, donc forcément, ça vous déconcentre. Hum. 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 Ok. Mais arrête, je veux pas le tourner, enfin. Ah, c'est chiant. Et dans l'autre sens, c'est possible ? Euh, oui, mais c'est justement pas ce que je voulais. Non, c'est pareil. Et je peux pas... Je peux le mettre nulle part à l'horizontale. Oh, elle est pas sympa, cette énigme ! Non. Ça cloche. Ça cloche trop, trop. Ça cloche trop, trop. Là, y'a rien qui a cette forme-là. Ah, quoique si, y'a carrément quelque chose qui a cette forme-là, en fait. Est-ce qu'un truc se passe ? Est-ce qu'un truc est en train de se passer ? Oh, merde, non. Pas du tout, en fait. Merde. Merde. Ça marche pas. Merde, ça marche pas ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Euh... Non ! Oh, merde, ça marche pas du tout ! C'est vraiment dur ! Oui, c'est ce qu'elles disent toutes. Je n'y arrive pas ! On n'a rien qui nous permet de faire ça, donc c'est pas le bon. Il faut pas le placer comme ça, lui, c'est dangereux. Est-ce que j'ai un truc qui va le chercher là ? Non. Alors, très mal placé. Là aussi très mal placé. Hum... Je vais plutôt le mettre là, comme ça. Parce que là, du coup, j'ai plus de... possibilités... Arrête de te tourner, viens là ! Ça fait vraiment une très grande ligne, là. Ouf... Pas du tout... Oh, que c'est dur ! Ça, c'est chiant, quand j'essaie de l'attraper, mais en fait, il se tourne sur lui-même. Ouais, je râle. Ouais, ça y est, je commence à... à rager. Et alors ? Et là, tu vois, quand je veux le tourner, il tourne plus. Ouais. Elle est chiante, cette pièce. Elle est chiante et pas tant, en fait. Non. Pas si chiante que ça. Elle peut nous permettre de faire des trucs sympas. Par exemple... Et non parce que... Si, si, si. Si, si, si. C'est sympa, regarde. Regarde comme c'est sympa, ça. Hmm. Hmm. J'ai juste... un étage. Est-ce qu'on peut faire un truc avec ça ? Pas vraiment J'ai trop de pièces en longueur Pas du tout en fait Oh putain Eh non, pas possible ça Oh du con Oh Oh Putain, ça fait chier ça Non, on a dit que cette forme n'était pas possible Sauf si je mets lui là Comme ça Euh, quoi ? Mais non, mais n'importe quoi Pas du tout Donc en fait là-haut ça va pas Waouh Bon, je vais peut-être prendre un indice Parce que sinon je vais pas y arriver là La maison sera entourée de fleurs roses Il faudra aussi planter des fleurs roses Dans le coin supérieur gauche Et dans le coin inférieur droit du jardin Ainsi qu'il faudra planter des fleurs bleues Dans les deux autres coins Euh, quoi ? Ah, le coin supérieur du jardin De l'intégralité du truc, d'accord Il faut aussi des fleurs roses dans le coin supérieur gauche Et coin inférieur droit Mais ça c'est obligé Si j'entoure la maison de roses Par automatisme, les roses sont là aussi C'est parce que ça fait une diagonale de roses Bon, bah c'est bon à savoir Mais j'étais déjà parti sur ça Sans le vouloir Mais c'est bon à savoir Des roses autour de la maison Du coup, je retombe forcément sur ce move là Des roses autour de la maison Oui, 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 monsieur Des roses Tout à fait Des bonnes roses Bon Non Ça marche pas Je ne veux pas Il n'y a rien qui va Mais non Mais non, ça ne marche pas non plus Ok Ah, ça c'est pas mal Ça c'est bien Ok Ça c'est pas mal aussi Parce que du coup Ah non Oh, ça aurait été bien Mais non Et toi si je te mets là Non, ça fait un creux chiant Hum 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 Eh bien non Pas du tout Oh, tu m'embêtes toi Il n'y en a pas un qui est plus grand Là Hum 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 Ok Ça j'aime bien Eh non, je suis mort Et du coup Je peux la mettre nulle part D'aucune manière Oh, je l'ai Ça y est, je ne peux plus les voir en peinture Ces formes Je les trouve horribles J'en ai trop marre Rires Euh Hum Imaginons si en fait Ça se faisait comme ça Oh non Pas du tout Eh, ça me fait chier Cette énigme là Oh Pourquoi je n'y arrive pas Elle est dure Il y en a qui l'ont trouvé dans le chat C'est hyper compliqué à imaginer Mais Elle est super dure Oh Je ne vais pas prendre un indice de plus La honte La honte Dommage Ça serait bien placé Ça Absolument Pas J'essaie de mettre des formes Sur lesquelles je J'aurais pas dit que Tiens Elle se mette là Hum Hum Le truc S'il y en a C'est qu'il y en a Qui ont des formes Trop compliquées Mais enfin Si je te mets par en bas Toi Je ne sais pas Où je vais te mettre Non 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 C'est la même couleur C'est dommage Le carré peut-être Ok Oui Il y a un truc Il y a un truc Qui se passe Mais Et merde Il n'y a pas de De truc sympa Là Je vais la tenter ici Et Mais c'est chiant C'est chiant Pour là Sauf si c'est lui Qui finit là Mais juste j'aime bien Le garder à la fin Au cas où Pour me sauver la vie Nope Tu m'embêtes Et non Toi En fait Toi Tu ne peux pas Te mettre Dans un endroit Pareil En fait Le gros problème De cette pièce Là C'est qu'elle ne peut pas Être placée Sur ces lignes Là Elle peut être placée Vers là À part là Comme ça Et encore Elle ne peut pas Être placée Quelque chose Comme ça Elle ne peut pas Être placée Quoi Il y a Il y a 15 possibilités D'emplacement Où elle peut se mettre Sans compter Qu'on peut La tourner Sur elle même Nick 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 C'est pas bien Ça C'est pas bien Sauf si Je mets lui là Et là Arrête de te tourner Et là Je mets ça là Mais Oh oui 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 Non Non En fait Non Ça ira pas Avec les couleurs Mais en fait Il fallait l'entourer De rose La maison Et pas de bleu C'est ça Le problème Donc du coup On reprend cette pièce Et on prend en compte Le fait qu'il faut Qu'elle entoure La maison Forcément Oui ça Ça peut passer Et encore Que non Pas trop Sauf si Je mets le cul Ici Ouais d'accord Et là Et là Cette forme là Non Sauf si Je mets Le petit 2 Et dans ce cas là Je peux mettre N'importe quoi d'autre Ici Non je peux pas Mettre n'importe quoi D'autre Je peux même Mettre rien d'autre Extrémité rose Extrémité bleu Mais pas dans le bon sens Bleu mais pas dans le bon sens Rose Et bleu Et pas dans le bon sens Donc ça c'est pas possible Et si je me mets là donc Allez Prends la pièce Non Ça ça va nous embêter Ça ça peut être marrant Parce que Il y a lui Qui est grand Ok 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 Oh Hum 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 Il y a un truc Il y a peut-être un petit truc Et le cube va m'emmerder Et le cube va m'emmerder Mais dans ce cas Ah casse tout Oh du con Jamais ça rentre ça On a des formes trop Trop carrées Les lignes Ça rentrera pas ça Hum Hum Oh je t'emmerde Toi arrête là Oh réveille Et non c'est pas possible Ce que je viens de faire Euh Il y en avait pas un en forme comme ça Si il y avait lui là Mais du coup Est-ce que quelque chose peut aller là maintenant Non De toute façon ça ne va pas Parce que lui il bloque ici Oh putain c'est dommage Ah non ça ne va pas non plus Dans tous les cas Elle est pas à sa place Qu'est-ce que tu dirais que je te mette en bas toi Ouh tu me dirais pas du bien Non ça te plairait pas trop ça Bon ouais on va éviter que ça dure une heure non plus l'énigme On va prendre un deuxième indice Arrête de tourner Arrête de tourner Faites pivoter la pièce en forme de T minuscule T minuscule de 90 degrés Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Puis placez-la dans le coin inférieur gauche du jardin Hum hum 90 degrés Comme ça Attends Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Puis placez-la dans le coin inférieur gauche Ok Bon bah je pense qu'avec ça On va pouvoir y arriver Ah sauf si c'est le petit Non 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 Oh je greu Oh je greu Je suis pas content C'est pas simple Ça c'est possible aussi à placer Non Y'a pas de truc qui a cette forme là Ouais je greu Je greu fort là C'est elle qui m'embête Ok là y'a Non toujours pas dans le bon sens Oh attend si ça c'est bien Ça j'aime bien ça Si ça c'est pas mal ça Quoi que Oui Ah non Hum Ah oh 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 ma non non pas du tout Non mais elle Elle vas-y je la joue à la fin C'est pas possible Je m'embête trop C'est possible Oh mais enfin monsieur Ça c'est possible Je n'y arrive pas Je n'y arrive pas Et c'est si long Mais où te places-tu Toi ? C'est quoi cette pièce horrible Ah tu peux te Oh putain tu peux clairement te placer là Ah ouais tu peux très très bien Te placer là toi Mais la suite va être horrible Bon Tâchons de ne pas abandonner Elle m'embête trop cette pièce Elle m'embête trop Ah ça peut être bien ça aussi On finit avec le 2 là-haut Euh non il y a un problème Oui voilà Euh dommage Elle y va pas Non Ça nique Le hérisson Euh Ça je suis quasi sûr Qu'on l'a déjà fait Ça n'a pas marché Allez C'est trop chiant le jeu Oh Ok Me casse les couilles cette pièce Elle est insupportable Je ne peux plus me la voir C'est trop chiant Nuh Alors peut-être Oh putain Oh putain Oh putain Oh ta gueule Amy En fait T'es fada de dire que c'était facile Jamais Je vais sauvegarder tellement fort Ouh Je vais sauvegarder Tellement fort Arrêtez de parler Putain J'ai l'impression Ça fait Un an On est sur cet énigme Le temps était Tellement long Sauvegarde vite 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 Très très vite Oh Oh elle était pas bien Oh elle était tellement dure Non C'était horrible Moi je suis toujours à la recherche de colle Comme un blanc là Ah tiens l'escargot Ça fait de la colle les escargots Pas du tout Regardez l'escargot Tu ne devrais pas t'en approcher Luc Ah bon Et pourquoi Cet escargot produit une substance extrêmement dangereuse Je dois bien avouer mon étonnement Il est très rare de rencontrer cette espèce en climat humide Est-ce qu'il est vénimeux ? Non pas vénimeux 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 Vénéneux Vénimeux Cependant un simple contact peut avoir des conséquences très fâcheuses N'est-ce pas Herschel ? Tout à fait Cet escargot sécrète En fait une sorte de colle extra forte Bravo Plus puissante encore que de la glue industrielle Et vous ne pouviez pas le dire avant Heureusement que vous m'avez arrêté à temps Il nous faut la manier avec une grande précaution Essayons d'en recueillir un petit peu dans ce pot Bien Nous avons donc trouvé la colle et les baguettes Nos recherches sont presque terminées Il nous faut encore autre chose Oui le dernier élément de notre accessoire De notre accessoire doit être quelque chose de transparent Qui laissera passer la lumière Quelque chose de transparent Comme du verre Ou une sorte de gemme Le verre nécessite des installations spéciales pour être produit Comme les habitations ici n'ont même pas de vitres à leurs fenêtres Je doute que nous en trouvions à Fongji Quant à trouver une gemme Ça ne semble pas impossible A condition de trouver une grotte ou une mine à explorer En effet nous allons devoir sortir des sentiers battus Une petite expédition dans la jungle s'impose Alors la jungle Et quand tu dis la jungle c'est On retourne là bas Ah bah bonjour Qu'est-ce qu'il se passe Oh putain déjà une énigme Non mais moi je suis pas prêt là Je suis pas prêt à refaire une énigme en fait là C'est trop dur Merci SteamX26 pour les deux mois de resub Merci FirtyOne Pour les 50 mois de resub Vous avez entendu hein 50 mois Incroyable Merci beaucoup C'est fou Merci pour la fidélité pendant autant de temps Merci Stupide Enfant pour le tir 1 Pour la première fois de ta vie Bienvenue Merci pour les 32 mois de resub Merci pour les 10 mois de resub Très gentil Merci pour le prime Bienvenue Et merci Griffe Obscure 17 Pour les 3 mois de resub Monsieur à la longue tête Oh putain c'est une gemme C'est juste une gemme C'est un cristal Mais c'est exactement ce qu'on cherche N'est-ce pas Tu as tout à fait raison mon garçon Les piottes pourrions-nous avoir ce cristal s'il te plaît Non c'est mon trésor Pas de touche Oula tu fais des gestes très bizarres Avec un bras levé droit Avec un angle de bras Très Sourcils français Non faut pas faire ça Très bien Maman dit toujours Si quelqu'un essaye de voler ton trésor Envoie lui une énigme Et laisse-le se débrouiller avec Coucou Farod Ça fait tellement longtemps Que je suis pas venu Tu m'as manqué Oh ça fait plaisir Merci C'est mignon 30 picarates Ça devrait le faire J'espère Alors Ces trois enfants veulent manger des fruits L'enfant A déclare Je veux que tous mes fruits soient de la même couleur Et j'en veux un de plus que C Attends On va se mettre Les notes Non perdu Les notes Ici Et on va se mettre Comme ceci Donc A il dit Je veux que tous mes fruits soient de la même couleur J'en veux un de plus que C Donc j'aurais tendance à faire ça C il en aura deux B Il dit Je hais les fruits des arbres situés aux extrémités Et je hais le bleu Ah donc toi tu veux du vert en fait Tu hais le bleu Tu hais les fruits à l'extrémité D'accord Donc je vais t'en donner Deux Tu imagines C qui dit Ah non pardon C'était B Je suis con C qui dit Je veux manger des fruits de l'arbre Qui se trouve à côté de celui D'où viennent les fruits de B Et je veux manger un fruit de plus qu'elle Donc les fruits à côté de B C'est le rouge Ou le bleu Bah j'ai donné du rouge Et du bleu Et voilà Et A il a dit quoi Je veux que tous mes fruits soient de la même couleur Et bah voilà C'est nickel ça Ah mais attends 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 et C Elle veut que tous ses fruits soient de la même couleur Mais pardon Non mais tu vas être daltonienne Et ils seront tous de la même couleur Là ouais Attends Attends Il y a un truc qui va pas Ah il veut tout de la même couleur C Il veut tout de la même couleur Donc c'est le jaune et le vert qui vont se partager Le truc c'est que A il en veut un de plus Donc il va en avoir 4 A Mais de la même couleur Mais attends Est-ce que je suis obligé de donner tous les fruits Je suis peut-être pas obligé de donner tous les fruits en fait Donc j'y pense Attends Le B c'est chiant Je vais les fruits Je vais le bleu Et B tu vas avoir un vert Et tu vas t'en contenter Je vais manger les fruits d'à côté Et qu'ils soient de la même couleur Paf 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 Est-ce qu'on est correct là ? Je veux que tous mes fruits soient de la même couleur Ils sont tous jaunes Et j'en veux un de plus que C C'est bon B qui dit Je hais les fruits des arbres situés aux extrémités Donc rouge Et bleu Et je hais le... Non rouge et jaune Et je hais le bleu Donc tu as juste un fruit vert C Je veux manger des fruits de l'arbre qui se trouvent à côté de celui d'où viennent les fruits verts Donc le bleu c'est bon Et je veux manger un fruit de plus qu'elle Et tous mes fruits... Non c'est bon Allez c'est bon pour moi Attends Répartissez les fruits pour répondre aux exigeants Il n'y a pas écrit répartissez tous les fruits Oh je crois qu'il faut répartir tous les fruits Non c'est bon C'est ça Wouh Oh putain C'était une très belle énigme Ouais non tu es fou Bon ça va Alors elle était là la douille Le fait de savoir s'il fallait donner tous les fruits ou pas en fait D'accord je ne vous donne pas mon trésor Mais je veux bien vous dire où je l'ai trouvé Merci pour les GG J'ai dû traverser un pont très instable et très dangereux Un pont comme celui là tu veux dire Non enfin oui comme celui là Mais c'était pas celui là Et puis vous le trouverez jamais d'abord On ne peut pas dire qu'elle soit une très bonne monteuse Quoi qu'est-ce que j'ai raison mais j'ai un sacré bouton Allez feu Merci Oh My Full Sun qui a réservé pour son cinquième mois Nous voilà de l'autre côté ce n'était pas si difficile finalement Ah oui alors pourquoi refusais-tu de lâcher la main du professeur Parce que quelqu'un s'amusait à faire trembler le pont pour me faire peur Je suis ravi de constater que vous vous entendez toujours aussi bien Allons-y je pense qu'il va nous falloir passer sous cette cascade En dessous vraiment ? Je préférerais ne pas avoir à passer sous un torrent d'eau classé professeur Cette perspective ne m'enchante pas non plus Mais je suis persuadé que le chemin se poursuit de l'autre côté de la chute Aussi les vêtements trempés de l'épiote Me font croire qu'elle a dû traverser cette cascade pour obtenir son cristal L'épiote me paraît être très dégourdi Mais garder un secret n'est définitivement pas son fort Je ne pense pas que ma casquette soit imperméable professeur Pourrions-nous trouver un moyen de nous protéger ? Je crains que mon chapeau ne soit pas non plus insensible aux attaques des éléments Nous devrons simplement les laisser sécher Oh je n'aime pas ça du tout Amy s'il vous plaît aidez-moi à convaincre le professeur Allons Luc ce n'est que de l'eau Et très bien n'aie pas l'air si désespéré Je vais voir ce que je peux faire Alors oh le bel oiseau Je ne peux pas cliquer dessus Pourtant on aurait dit Ça va le chat ? Bonjour le chat twitch Comment allez-vous le chat twitch ? Est-ce que vous vous portez correctement ? Attention Luc L'eau coule vraiment à torrents et le sol est si glissant C'est hyper dangereux Je dois bien avouer que cela m'ennuie beaucoup De ne pas avoir emporté une tenue de rechange Où se trouve la source de la chute ? Si nous arrivons à la localiser Nous y trouverons peut-être un endroit praticable Oui moi ça va très bien Vous êtes gentil de me le demander Merci beaucoup Bon un moyen de traverser la cascade Oh il y a quoi là-haut ? Est-ce un rocher là-haut ? On va peut-être le faire pousser Non mais ils ne peuvent pas grimper Son équilibre a l'air précaire Évitons de passer dessous Ça devrait marcher Attention Non vous n'allez pas boucher la cascade Juste pour passer quand même Non vous n'allez pas faire ça Vous n'allez pas niquer tout un écosystème Juste pour ça Si Vraiment Mais attend mais comment elle peut monter tout là-haut Alors qu'ils ne peuvent même pas traverser la cascade Est-ce qu'elle s'accroche ? Au moins je n'arrive pas à voir Elle est trop rapide La voilà déjà au sommet Ah elle a peut-être grimpé Et en bas reculez-vous un peu Et prenez garde aux éclaboussures Et donc elle va vraiment bloquer le courant de l'eau Ah d'accord Oh c'est un petit peu osé Un jeu d'enfant Vous avez réussi à bloquer la cascade Et je parie que cette grotte est l'endroit que nous recherchions Merci beaucoup Amy Je t'en prie Luc Je n'ai fait que mon devoir d'assistante De professeur Allez voyons où mène cette caverne Allons-y gaiement C'est parti Cette fraîcheur est très appréciable Regardez ces formations rocheuses étranges et spectaculaires La nature recèle de pure merveille C'est l'action combinée du temps et des infiltrations d'eau dans la roche calcaire Qui a créé ces majestueuses concrétions Explorant les alentours à la recherche de cristaux semblables A celui que l'épiote chérit si jalousement Bien 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 Ah bah ils sont là regarde Je crois que je vois quelque chose briller là-haut Et ça n'a pas l'air d'être une Une Non Une stalactite Oh j'aurais dû juré que c'était un stalactite Une stalactite Oh putain J'apprends un truc Oula Oh non je crois que j'ai fait une bêtise Quand j'ai renversé le rocher Je vais mettre mon téléphone dans le silencieux Deux secondes Donc le pilier il tremble Donc ce pilier là Non ça c'est une pièce Non il parlait pas dessus là si Attends Attends j'ai pas compris ce qu'il veut que je fasse Non pardon j'ai pas compris ce que tu me demandes Je dois trouver un moyen de faire tomber le pilier Mais on parle Ça pour moi c'est un pilier ça C'est un très gros pilier Oui il parle de faire tomber autre chose Non non Ah Ah bah d'accord Mais putain je suis passé dix fois dessus je l'avais pas vu Peut-être qu'en déplaçant ce rocher Ah c'était le rocher dont je l'avais pas vu Je l'avais pas vu du tout Oh ça fait même un petit escalier ça Un petit rebord Eh bien c'était grisant Tout le monde est sain et sauf Oui mais J'ai peur J'ai eu peur je ne pensais pas que le pilier tomberait si facilement J'avoue ça fait flipper Malgré sa taille imposante Son équilibre n'était assuré que par un minuscule rocher Maintenant que nous pouvons les atteindre Allons chercher quelques cristaux à ramener au village Et sinon la petite elle a fait comment pour se Pour y accéder elle Et voilà nous avons tout le matériel nécessaire pour créer l'accessoire du chef Nous avons travaillé dur et je pense que nos efforts seront dûment récompensés Bien on a le cristaux Cela montre bien à quel point on peut être débrouillard quand la situation le demande Alors allez-vous enfin nous révéler quel genre de masque vous comptez fabriquer professeur Tu le sauras bien assez tôt Amy Retournant au village et faisant en sorte de redonner la joie de vivre à ce bon chef Et bien c'est reparti pour un tour On repart Oh putain il y a du monde Il y a du monde Ils sont en vacances et ils ont une énigme Oh quelle surprise de vous rencontrer ici Ah envoie moi ça On va les croiser à chaque lieu je pense du jeu Puisqu'ils sont en vacances Oh 20 picarates c'est sérieux Shellmay T'aurais pu faire un effort Alors écoutez bien Cette eau clairière contient un amas de pierres antiques Selon un archéologue très réputé Elles étaient utilisées pour un rituel agricole En effet les faire toutes tomber d'un coup En en faisant basculer qu'une seule Devait garantir de bonnes récoltes pour l'année Ok Les faire tomber toutes d'un coup en faisant basculer là En entendant cette théorie Un fermier décide de tenter sa chance La photo sur l'écran tactile a été prise juste avant qu'il ne choisisse sa pierre Entourer la pierre à faire basculer Mais alors je ne... Entourer la pierre à faire basculer Genre si je fais ça On me prend celle là Celle là Celle là Si celle là on la fait tomber comme ça Clac, 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 clac Il y a tout qui tombe Il faut que toutes les pierres tombent On nous a dit c'est ça Et faire toutes tomber d'un coup En ne faisant basculer qu'une seule Elle m'embête celle-ci là Elles sont chiantes un peu non Si je pousse comme ça Tac, 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 tac Pourquoi il y a Mario au milieu de l'écran là ? Peut-être celle-là à la limite Après ils disent pas si on peut la bouger Parce que sinon celle-là Je la pousse Et elle tape à la fois celle-là Et celle-là Et c'est bon non ? Putain c'est une énigme à 20 picarates Mais la réponse me saute pas aux yeux en vrai Y'a pas une douille en mode Y'a une autre pierre cachée C'est toi la pierre Oh putain Pourquoi je peux le cibler lui ? Pourquoi je peux le cibler lui ? C'est quoi ? J'ai pas l'idée Non non Là on peut les faire toutes tomber d'un coup En ne faisant basculer qu'une seule Et pourquoi ? Attends juste pour la blague Je veux valider lui Pour voir ce qu'il se passe Ah étonnant c'est pas lui C'est bizarre que le jeu Il me proposait de l'entourer lui Mais écoutez Je vais partir sur mon idée de base Bien qu'elle est un petit peu bancale Je suis pas très fan Et peut-être qu'il s'appelle Pierre Ouais celle-ci Parce qu'elle fait ratomber ces deux là Et sur malentendu Elle tombe un peu Elle glisse Non elle touche pas celle-là Le truc c'est qu'elles sont chiantes ces Pierre-là C'était pas Non ça me sautait pas aux yeux Donc pour moi c'était Sûr que ça allait pas être ça Putain 20 picarates J'ai pas du tout la réponse Vous l'avez vous la réponse ? Après si je tape celle-ci Ça va donc faire tout tomber Et celle-là en tombant Elle va taper celle-là Et un peu celle-là peut-être Non il y a un piège Il y a un truc que je vois pas Et le jeu il est en train de m'avoir Je crois Il y a un truc que je vois pas Mais le jeu il est en train de m'avoir Et je vois pas du tout ce que c'est C'est une pierre ça C'est une énorme pierre Non c'était pas vraiment très simple C'était pas vraiment très simple Du tout en fait Donc c'était ça l'idée Ok mais putain c'était Ouais non 20 picarates Ouais j'ai pas été attentif Je sais pas Il y a une semaine J'aurais encore pu dire Les énigmes ne poussent pas dans les arbres Vous savez Mais en venant ici J'ai changé d'avis Ah ça se sentant Qu'il y a des énigmes cachées dans les arbres C'est noté On va aller parler au chef maintenant Le chef qui est ici là-haut Merci pour les GG Merci Wenshi pour les 4 mois de resub Le chef Coprin n'a toujours pas l'air de sourire Es-tu prêt Luc ? Suis-moi Entendu professeur Et ils vont se redéguiser Ça va être énorme Qui va là ? Bonjour chef Coprin Vous souvenez-vous de nous ? Nous vous avons rendu visite un petit peu plus tôt Je ne vous ai jamais vu de ma vie Êtes-vous bien sûr que cela va fonctionner professeur ? Difficile à dire tant que nous n'avons pas essayé Cela dit j'ai un bon pressentiment Reve-là la bande de guignols Pire que de la mauvaise herbe Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir du chapeau cette fois ? Quoi que ce soit Ce sera forcément mieux que ta dernière trouvaille Vraiment Quelle idée de faire ça avec ta moustache ? Puis-je avoir votre attention s'il vous plaît ? J'aurais besoin de l'aide d'un villageois Pour polir un objet de la plus haute importance Polir ? Ne cherchez pas plus loin Il n'y a pas une pièce d'argenterie Que je ne sache pas rendre éclatante C'est très prometteur Y aurait-il également quelqu'un Possédant un talent particulier Pour disons tailler le bois ? Je n'ai jamais coupé de bois Mais je sais faire de très belles rondelles de carottes Est-ce que ça compte ? Bien sûr Il nous faut une personne d'une grande dextérité C'est donc parfait Et pour terminer Je recherche quelqu'un Qui n'aurait pas peur De manipuler cette colle extra forte Aïe 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 Ça vient du glutinus maximus ça Vous feriez mieux de me donner ça Avant que quelqu'un S'y attache trop C'est fantastique La facilité avec laquelle nous avons trouvé des volontaires Prouve à quel point vous tenez à votre chef Est-ce que je peux faire quelque chose moi aussi ? Que pensez-vous de laisser votre apprenti Organiser les travaux Organiser ? Je voulais aider à assembler le masque moi Et bien étant donné la complexité de la tâche Je pensais m'en charger avec Desmond Mais je suppose que nous pouvons te laisser essayer Ah bon ? C'est si compliqué que ça ? Tout à fait Je te laisse juger Waouh Il y a beaucoup de pièces Certains objets que nous avons récoltés Sont trop fragiles pour être utilisés La tâche est loin d'être facile Comme tu peux le voir Très bien Alors voyons voir Je ne sais pas par où commencer Nous n'avons besoin que de trois objets Essaye de donner à chaque volontaire un objet qu'il saura manipuler D'accord Que pensez-vous de cela ? Intéressant Mais est-tu sûr ? Non lui Il est censé Je ne sais pas en fait Non lui Il est censé tailler les os Et lui Il est censé s'occuper de la colle Mais elle est où la colle d'ailleurs ? Est-ce sûr de ton choix ? Oui je pense qu'on pourrait en faire quelque chose de rigolo Alors au premier coup d'oeil Je dirais qu'un de ces objets pourrait convenir Je suis d'accord Mais je pense que deux des volontaires Ne sauront pas quoi faire des objets que tu leur as attribués Réfléchis bien Quels objets devrais-tu remplacer ? Je vais faire un nouvel essai Très bien Continue jusqu'à ce que le résultat soit parfait Je me mouche Je sens que j'ai un truc dans le nez qui me gratte Voilà Ça fait du bien Ça va mieux ? Alors A vous de jouer Bien sûr Bon vous le voyez au-dessus de ma tête en petit C'est actionné trois objets attribués aux villageois volontaires Tiens Toi tu vas polir ceci Toi tu vas tailler Ceci Par contre il n'y a pas la colle Collé Ça ça fait un peu Ah quoi que Ça ça fait un peu comme si on avait un masque Attends Faut que j'anticipe un truc là On va faire des oreilles Non il y a une forme précise et importante Je sens la blague Où est-ce que ça va se mettre ? Je sais pas trop Un des objets que tu as choisi est correct Un seul Les volontaires ne savent pas quoi faire des objets que tu leur as donné Essaye de leur en attribuer d'autres Wow Putain c'est pas simple Bah c'est pas simple parce que je comprends pas trop ce que je dois faire en fait Un des objets était bon on m'a dit en tout cas Deux des objets que tu as choisi sont corrects Un de ces objets a été Ok Et un de ces objets a été attribué à la bonne personne Donc c'est à dire que Quoi ? Quoi ? Oui c'est un mastermind qu'on fait Un des objets que tu as choisi est correct Un de ces objets a été attribué à la bonne personne Donc c'est ça qui a pas bougé Attends tout à l'heure il m'a dit que deux des objets étaient corrects Donc lui il va aller tailler autre chose je pense Deux des objets que tu as choisi sont corrects Et deux des objets ont été attribués à la bonne personne Je pense que c'est ça qui est pas bon On va lui faire tailler quoi alors ? Ah ça peut-être ? Donc c'est bien ça Merde j'ai recliqué sans faire exprès Donc c'est bien ça c'est l'objet du milieu qu'il faut que je change Non bah écoutez on va les faire tous un par un Bravo Alors je sais pas du tout pourquoi Tous les objets ont été attribués au bon volontaire Bien joué mon garçon J'ai rien compris Génial on peut commencer à faire le masque En effet nous le pouvons Je vais très rapidement vous expliquer comment fabriquer ce masque J'ai hâte de voir le résultat Oui moi aussi j'ai hâte de voir le résultat je t'avoue Je me demande bien qu'est-ce qu'il va faire exactement Comme est fait le masque Je l'ai coupé comme vous me l'avez demandé Mais j'en fais quoi maintenant ? Et voilà poli à la perfection Comme je vous l'ai promis la qualité châterelle est toujours au rendez-vous Oh une petite minute c'est bien ce que je crois Très bien tout est en place Chef Coprin voudriez-vous bien placer cet objet sur votre visage ? Ah putain c'était des lunettes qu'on lui faisait Pas du tout un masque pour l'amuser En mode moi Layton je mets un masque sur ma tête pour lui faire une blague On lui met des lunettes parce qu'il est malvoyant C'est ça Ah ouais je l'avais pas du tout Du tout anticipé Chef Coprin nous voyez-vous Mais qu'est-ce que vous avez mis sur Oh mais vous avez la ridicule tous les deux Donc en fait c'est un petit peu Dr Stone le truc là Regardez il rigole Le chef il rigole C'est une blague ? N'aurait jamais cru que tout ce qu'il fallait à ce vieux ronchon c'était une paire de lunettes Comment on a pu rater ça ? On a peut-être besoin de lunettes nous aussi Alors aucun villageois n'avait remarqué que le chef perdait la vue Comment l'avez-vous deviné professeur ? Te souviens-tu de la réaction du chef lors de sa rencontre avec Desmond ? Que s'est-il passé déjà ? Quelque chose l'a surpris c'est ça ? Notre numéro est celui de Desmond différé en un point crucial Votre numéro devait être vu Le mien devait être entendu Évidemment le chef n'a pas réagi au vôtre car il ne pouvait pas le voir Oui le coup des masques quoi de tout à l'heure Et cela explique pourquoi il n'a pas vu la fleur de Rafflesia Exactement c'est l'explication la plus plausible à sa chute dans la boue Bien sûr la fleur ne sentait pas mauvais C'est vrai On ne l'a tout simplement pas remarqué Oui c'est vrai Mais alors comment faisait-il pour se déplacer dans le village ? Avec l'odeur Il sentait l'odeur de la bouffe Il a un excellent odorat La forte odeur des concoctions d'amanita Ainsi que celle des petits plats préparés par sa femme L'aider à s'orienter Oh il va où son nez le mène en sorte Pas mal Intéressant Pas mal Qu'est-ce que vous faites là ? Vous vous êtes tombé avec la pluie ou quoi là ? Je ne sais pas ce que vous avez fait Mais vous avez de drôles de trombines Cela me fait plaisir de vous voir si rayonnant en chef Bouhaha Votre visage est tout étiré Et vous là j'ai jamais vu Un nez aussi gros Je crains que ces lunettes de fortune Ne donne au chef une vision quelque peu déformée du monde Avant que j'oublie Vous n'avez pas dit que vous voudriez ce bisul en forme d'œuf ? Ah ça y est le premier sur 5 Nous autorisez-vous à l'emporter ? En temps normal non Je m'ennuie comme un bolet Mon dos me fait horriblement mal Et ma femme passe son temps à râler Je pensais que ce festival me divertirait un peu Que j'oublierais les petits soucis du quotidien Mais tout ce que j'ai récolté C'est un tas d'acteurs Dont la silhouette n'était pas plus visible que le talent Heureusement vous avez mis fin à cette mascarade Je n'aurais donc plus besoin de cette œuf pour me consoler Votre gentillesse vous honore chef Coprin Nous n'oublierons jamais votre générosité Toute cette parlotte à propos d'œuf a réveillé mon appétit Je vais aller me faire quelques tranches de pain perdu Attendez un instant Vous ne pouvez pas partir sans nous dire un mot chef Et pourquoi pas Ce festival a assez duré je pense Il est temps de le clôturer non ? Vous parlez d'un festival ? Nous avons travaillé dur pour essayer de vous remonter le moral Je pense que nous avons le droit de nous amuser Oh il fallait le dire plus tôt Allez c'est parti Mon tron à ces étrangers qu'on sait aussi s'amuser à Fongi Malheureusement nous n'allons pas avoir le temps de prendre part aux festivités Remerciez les autres villageois de ma part Je vous prie Oh vous partez déjà ? N'hésitez pas à revenir dès que vous le souhaitez Vous m'avez ouvert les yeux après tout Oui c'est le cas de le dire Ok ah j'ai pas accès à l'aéronef Ah ben non parce qu'il est là-bas du coup Mesdames et messieurs je vous souhaite un bon retour J'ose imaginer que votre expédition a été un franc succès En effet monsieur Raymond le chef du village Fongi A été d'une générosité incroyable Il nous a gracieusement offert l'oeuf Luc et Herschel nous ont même fait l'honneur d'un spectacle hors du commun Et tout à fait inattendu C'est vraiment dommage que tu n'aies pas pu y assister Raymond Un spectacle hors du commun dites-vous ? J'imagine que cela prouve une fois de plus Que la pie ne fait pas le moineau Et non c'était la blague du siècle ça Mais qu'est-ce que tu viens de dire ? Pouvoir être spectateur du grand esprit de monsieur M'emplit d'une joie sans égale Raymond mais comment ? Mesdames et messieurs nous nous sommes parés au décollage Prévedez-moi dès que vous souhaitez y aller Voilà on est pris C'est bien ma veine il va me falloir inventer Une nouvelle blague maintenant Professeur Layton, monsieur Sikamore Je crois que je retrouve la mémoire Ah vois-tu quelque chose ? Oui je vois un désert aride Ici autrefois ce pays entier n'était qu'une terre brûlée Terre brûlée Au vent Des landes de pierres Autour des lacs C'est pour les vivants Un peu D'enfer Le Connemara Des nuages noirs Qui viennent du nord Colore la terre Les lacs Les rivières C'est le... Pardon mais je me... Waouh comment... J'ai eu un réflexe... Un réflexe vital de chanter là Les aslantes en ont fait une somptueuse oasis Voilà ce que cet oeuf me dit Tu veux dire que les aslantes ont créé toute cette végétation Qu'ils ont donné vie à cette jungle C'est ce qu'il semblerait Mais le reste de mes souvenirs est encore très flou L'impact qu'a eu la civilisation aslante Sur la société moderne et sur la vie elle-même Est tout bonnement incroyable En effet c'est fascinant Ne perdons pas de temps En route Non mais j'ai la voix cassée Sinon en général je chante mieux Mais vu qu'il y a deux jours C'était samedi je crois J'ai justement fait une soirée karaoké dans un bar Où j'ai bien gueulé Et puis qu'après je suis allé en boîte Et donc j'ai continué à chanter à tue-tête J'ai plus de voix là depuis samedi Mais ça valait le coup Donc en fait j'imagine que le chapitre 4 est extrêmement long Et oui Et oui parce que maintenant il faut faire l'île Il faut faire le désert Il faut faire les collines Il faut faire les remparts Et tout ça c'est que le chapitre 4 Waouh mais il est immense le chapitre 4 C'est ouf Incroyable On va s'arrêter là Comme je vous l'avais dit ce soir Le live allait pas durer plus d'une heure Une heure et demie Bon bah il a duré deux heures au final Enfin deux heures et demie Mais il y a une demi-heure Où je coupais la rediff de temps en temps Ça me va de m'arrêter là Ça fait une petite coupure Avant d'aller faire l'île Ou le désert ou la colline Et ça on le fera On le fera dimanche ça Euh oui voilà J'ai sauvegardé Et oui j'ai sauvegardé Donc c'est bon Voilà je vous avais prévenu que Bah ce matin je m'étais levé très très tôt Juste pour Pour la connexion internet Pour la réparer tout ça Et j'ai fait plein de trucs dans la journée Qui m'ont empêché de faire ma petite sieste Entre temps pour récupérer Donc j'ai dormi que 5 heures C'était pas assez Donc là je suis crevé Donc je vais aller me coucher tôt ce soir Donc On s'abandonne là pour ce soir Au revoir YouTube A la prochaine Bye bye